La dernière fois qu'on s'est joué pour l'Ivers & Wax, c'était en 2009 et tu m'as dit, je cite, pour l'instant si les choses n'évoluent pas, il n'y aura pas de deuxième album. Alors qu'est-ce qui a évolué pour combien de secondes ? Le temps déjà, j'ai pris du temps et puis en sortie du premier album, mon premier album était assez autobiographique, ça parlait beaucoup de mes 15-25 ans et donc je ne savais pas trop comment sortir de ça sans changer complètement. Et puis ce qui a évolué, c'est que j'ai fait beaucoup de morceaux, j'en ai jeté beaucoup aussi et j'ai eu vraiment envie de me remettre au travail, j'ai beaucoup beaucoup bossé et du coup j'ai réussi à finir ce deuxième album. Mais du coup, il y a une motivation, une envie qui est arrivée entre temps ? Oui, il y a une grosse motivation qui est arrivée entre temps. En sortie du premier album, j'étais en tournée, ma vie commençait à changer parce que j'avais un vrai métier, parce que je vivais de ma musique, je vivais de ma passion donc forcément ça a changé, il a fallu que je m'adapte un peu. Je suis parti en tournée, c'était ma première tournée, je kiffais, ce n'est pas forcément le meilleur moyen pour écrire. J'ai fait quelques... Ensuite j'ai fait quelques featurings, quelques apparitions sur d'autres artistes, etc. Et puis, à un moment, il y a eu comme un trou et je me suis dit, bon, ce serait bien que je refasse un album. Je me suis un peu fait oublier, j'ai encore des choses à dire au final et j'ai encore envie de rapper, j'ai encore envie de chanter, de faire des chansons. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est peut-être la seule chose que je sais faire à peu près bien. Ce serait bien que je m'y remette. Donc, ce nouvel album s'appelle Le Chant des sirènes. Est-ce que toi, tu aurais pu succomber au Chant des sirènes où tu parles dans la chanson ? En fait, Le Chant des sirènes, c'est le titre de l'album et c'est aussi le titre d'une chanson dans laquelle c'est un peu une chanson autobiographique, c'est un mélange de réalité et de fiction, on ne sait pas trop où ça commence, où ça finit, qui parle justement d'arriver dans un nouveau milieu, dans le milieu du show business, qui parle aussi du fait d'avoir plus d'importance. Là, par exemple, je suis en promo, aujourd'hui, je ne fais que parler de moi tout le temps, les gens s'intéressent à moi, ce n'est pas le même état d'esprit qu'avant, donc forcément, il faut un petit temps d'adaptation. Le Chant des sirènes, pour moi, ça va plus loin que vraiment, tu vois, le showbiz, la coke, les putes, tu vois, les trucs un peu clichés. C'est plutôt même dans le taf de tous les jours, savoir, mettons, tu as une augmentation, et trois semaines plus tard, tu te retrouves en train de gueuler sur les gens qui étaient tes collègues et qui étaient exactement au même niveau que toi, et puis tu as des gens qui peuvent prendre la grosse tête super vite, comme ça, ça peut arriver à tout le monde dès qu'on se donne un peu d'importance. Tu vois, pour moi, le Chant des sirènes, c'est vraiment la tentation au sens large. J'ai eu des trucs de tentation, j'en ai toujours, tu vois, c'est toujours présent. Tu peux prendre la grosse tête, tu peux faire des trucs qui ne te ressemblent pas, ou tu peux changer complètement. Dès que tu as un peu plus d'argent, tu peux avoir envie de flamber, tu peux avoir envie de filles faciles, ou de, tu ne sais pas, de manger des hamburgers saupoudrés d'or, ça peut arriver, mais c'est là tous les jours. Mais après, c'est une question de, comment dire, c'est une question de développement personnel, savoir ce qu'on peut vraiment faire par rapport à mon expérience personnelle. Je me suis rendu compte que ce que j'aimais vraiment, ce n'était pas être en boîte, ce n'était pas flamber, ce n'était pas frimer parce que je ne sais même pas vraiment le faire, ce n'est pas traîner avec 30 000 meufs, faire le playboy. Ce que j'aime vraiment, c'est faire de la musique, discuter, rester chez moi, jouer à la console. Moi, je suis assez calme, je peux rester assis sur une chaise, sur ma terrasse, 3 heures, sans rien faire, ça ne me pose aucun problème. D'ailleurs, comme tu le dis sur le tour du monde, c'est ça ? Oui, la terre est ronde, ça peut être. Le côté un peu procrastination, je reste à rien faire, j'aime bien être chez moi, ça c'est un truc qui ne dérange pas trop. Non, pas du tout. Ce dont je parle, dans la terre est ronde, c'est plus le fait qu'on a des vies assez speed, on travaille beaucoup, mais au final, on se plaint souvent, surtout en tant que français, mais au final, à peu près, je veux dire, quelqu'un comme moi, j'ai largement de... Si je veux prendre du temps juste pour me faire plaisir, prendre du temps pour moi, une journée, si je veux décompresser, même quand tu as un travail normal, tu mets un petit arrêt maladie, tu vois, de temps en temps, c'est faisable, tu vois. Tu peux, si tu arrives à faire abstraction de tous tes soucis, de tous tes trucs, tu peux juste prendre du temps pour soi, et je trouve que c'est un truc qu'on ne fait pas assez. Après, forcément, je ne vais pas dire à tout le monde, ouais, va pas au lycée demain, mais à un moment, si vraiment tu as besoin de faire une pause, fais là, c'est un peu ça que je voulais dire. Je sais que, par exemple, quand tu bosses dans une entreprise, on va toujours chercher profit, 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 à un moment où ça n'a plus vraiment de sens, parce que le but d'avoir des biens, c'est de pouvoir en profiter, c'est un peu ce que je dis. Tu vois, ce n'est pas des concepts révolutionnaires, mais de temps en temps, ça fait du bien de se le rappeler, tu vois, de temps en temps, c'est cool de rester à la maison et de ne pas essayer d'aller chercher toujours l'extrême kiff ultime, sinon ça n'en finit plus. Tu commences par, je ne sais pas, tu commences par boire une bière pour kiffer, et puis le lendemain, tu en bois deux, et puis après, tu bois une bouteille de whisky, et puis après, tu finis avec une seringue en soi en parachute. Tu vois, il y a un moment, il faut savoir se contenter de certains trucs. Tu vois, une autobiographie, pareil, dans l'interview qu'on avait faite sur l'album précédent, je te demandais quel pourcentage il y avait de autobiographie dans ton premier album. Tu me disais 95. Ouais. Sur cet album-là ? C'est plus pareil, il y a moins d'autobiographie. Après, c'est toujours centré sur, en général, les choses que je vois autour de moi, mon analyse. Il y a beaucoup plus de chansons écrites à la deuxième ou troisième personne que dans le premier. Le premier, c'était vraiment égocentré, moi, ma vie, mon truc. Là, ce qui est marrant, c'est que dans d'autres personnages que je peux jouer, dans par exemple Suicide Social, ou dans La Morale, ou je peux parler d'autres gens, et au final, on me retrouve quand même, on se dit, tiens, c'est, comment dire, c'est moins, c'est un peu plus, c'est un peu plus, la façon dont, c'est un peu moins centré sur moi-même, mais c'est un peu plus diffus, en fait. Évidemment, tu parles de Suicide Social, comme on a l'habitude, enfin, les gens te connaissent par ce premier album, qui est autobiographique, quand les gens vont recruter Suicide Social, il y a des choses, c'est une collection de clichés que tu mets en place, mais est-ce que tu n'as pas peur vraiment que les gens pensent que c'est ça que tu penses ? Je pense par exemple à ce que tu dis sur les homos, à ce que tu dis sur les gens qui habitent dans leur province. Eh bien, déjà, la chanson, c'est une fiction qu'il faut replacer dans un cadre précis. C'est quelqu'un qui pète les plombs, qui voit de toute façon négative, et qui, à la fin, se met une balle. Donc, il ne faut pas sortir de là, c'est aussi simple. Ça veut dire qu'en gros, quelqu'un qui commence à avoir le mal partout, c'est peut-être qu'il a un problème sur lui-même. Au début, à la fin de la chanson, j'avais rajouté 8 mesures où je disais... Parce qu'en fait, dans la chanson, je critique différents castes de la société, tu vois, et différents groupes sociaux. Dans la chanson, je critique différents groupes sociaux. Et à la fin, j'avais mis un petit truc où je mettais... Et tous ces gens dans lesquels je me retrouve moi-même, et que je hais, et qui font que je me déteste moi-même, tu vois, un peu. Et soit ça vachement pompeux, parce que c'est bon, on a compris. Les gens qui ne comprennent pas le sens de cette chanson, ne comprennent pas, et puis c'est tout. Et puis, il faut arrêter de voir le mal partout. C'est une chanson, c'est une histoire, avec un début, une fin. Enfin, ce que je dis dans cette chanson-là, de la même façon que ce que je dis dans Plus rien ne m'étonne, ou ce que je dis même dans Rael San, c'est pas des points de vue fixes que j'ai sur la vie. Il y a beaucoup de choses que je dis que je pense pas, ou que j'ai pensé à un moment pervers de ma tête, et je l'ai mis sur le papier, et je le pense plus. Par exemple, dans Plus rien ne m'étonne, on pourrait croire que c'est un peu... C'était mieux avant, machin. Ça, c'est même pas quelque chose que je pense, tu vois. C'est un constat de temps en temps. Je me dis, ouais, ça c'est un peu mieux. Et puis le lendemain, je vais me dire, ouais, mais j'ai pas envie de retourner à l'époque où il n'y avait pas Internet. C'est valable pour toute la musique, tout l'art. S'il y a des gens qui veulent faire des polémiques, ils peuvent. Ouais, ils en ont fait, ils en referont peut-être, mais là, ça va carrément me passer au-dessus de la tête. Moi, pour moi, j'ai rien à me reprocher. Je suis pas homophobe, je suis pas misogyne, je suis prêt à parler de quoi que ce soit. Moi, j'ai rencontré 30 000 associations, il n'y a eu aucun dialogue, ça ne servait à rien. Honnêtement, si les gens ne veulent pas comprendre ou ne comprennent pas, c'est pas grave, il faut passer à autre chose. Il y a plein de trucs que je ne comprends pas, que je n'aime pas, c'est pas grave. Alors, je passe à autre chose. Il y a des évolutions dans ce album, des évolutions qui s'entendent tout de suite. Je pense à tout ce qui est très dans la musicalité, les mérédies. On t'entend encore plus chanter. Donc, voilà, le morceau, c'est l'intérêt, c'est ça, qui rentre dans la tête au bout de 2 secondes, 5 ans. Je ne te remercie pas de l'avoir dans la tête tous les matins, quand je me touche. Ce genre de truc-là, ce côté un peu plus pop, c'est quelque chose de réfléchi, de voulu ? Le côté un peu plus pop, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, sauf que là, je pense, je l'ai fait un peu mieux, ce côté-là. Et je kiffe mon premier album et je ne regrette rien de ce que j'ai fait, mais je me suis entraîné à chanter, je le sente mieux, j'écris mieux les mélodies, j'écris mieux les paroles par rapport aux mélodies. Une chanson comme La Terre est Ronde, j'ai voulu faire une comptine, une sorte de petite hymne, et ça ressemble à une comptine, un hymne ou une hymne, je ne sais pas ce qu'on dit, mais j'ai voulu faire un hymne. Quand j'ai fait La Terre est Ronde, j'ai voulu faire un hymne, une sorte de comptine, et ça ressemble à une comptine ou un hymne, et du coup, forcément, ça reste dans la tête. Le côté plus pop, il a toujours été là. Tu vois une chanson comme Pour le Pire, elle était vraiment pop, c'était un peu du super tramp, sauf que vu que je chantais vraiment pas bien, j'avais abusé le truc, donc ça faisait un peu rigolo, et puis ça allait bien avec le thème, mais j'ai beaucoup d'influence de variétés françaises, de musique vraiment populaire, j'ai des goûts assez larges, et j'ai envie de... Là, je vais trouver un équilibre qui me plaît bien, je n'ai pas envie de faire une carrière de pop, je n'ai pas envie de faire une carrière purement rap, 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 là j'ai une sorte de mix entre les deux qui me plaît. Et là, tu as sorti, après Raël San, un mini clip sur une chanson qui est plus ou moins un adulte, qui est de 1990, où tu reprends les codes, même au niveau du flow, les codes du rap des années 90. C'est quelque chose, est-ce que c'est parce que c'est nostalgique, c'est juste pour le truc ? Dans 1990, je reprends les codes un peu du rap du début des années 90, au niveau du flow, au niveau de l'écriture, la manière de tourner les phrases, au niveau des expressions, des expressions qu'on n'emploie plus maintenant. Après, au niveau de l'instru, Scred a super bien fait le truc, que c'est un instrument bien prononcé du début des années 90. C'est à la fois pour le fun, parce que j'ai bien aimé faire ça, et puis parce que ça me fait toujours marrer, tu vois, les flows un peu, nanana, wigidi, truc, avec les voix super aiguës comme il faisait à l'époque, c'était pour l'exercice de style. Et après, parce que j'aime bien ça, vraiment, c'est là où j'étais un tout petit peu jeune pour découvrir le rap à cette époque, mais quand j'ai découvert le rap vers 94, 95, j'ai direct refait l'historique du truc, et c'est là où j'ai écouté des premiers Trap Cold Quest, ou les millions de groupes qu'il y avait dans cette époque-là, des trucs comme Das Effex, ou de La Soul, ou les Farsight du début, enfin, je vais pas commencer à citer tous les groupes de rap, et j'ai même découvert des trucs que je connaissais pas trop, comme par exemple les Little, ou Lionel Day, ou des groupes du début du rap français, Destroy Man, et des trucs comme ça. Et l'exercice de style était marrant, et en plus, ça m'a fait plaisir, j'étais content de le rapper, j'étais content de tourner le truc, quand je le ferai sur scène, je sais que je serai content, parce que j'aime toujours ce style de musique, et d'un autre côté, c'était aussi un peu une façon de montrer que ça a évolué, mais que c'est toujours bien. Il y a des trucs que je fais, quand je dis par exemple, comme si j'étais roi de la pomme de terre, j'envoie la purée, c'est marrant, parce que c'est rincé, j'ai rincé, mais c'est pas un truc que je referai maintenant. Et le fait que t'as invité Olivier Cachin, et Outron Couchino, sur ce truc-là, c'est un truc auquel t'avais déjà réfléchi ? J'ai invité Olivier Cachin, sur 1990, au Couchmo, et il y a 1995 aussi, et l'entourage, et Sango. Et donc, du coup, c'était un truc, est-ce que c'était... Oui, oui, c'était réfléchi, parce que c'est logique, bien sûr. Rap Line, c'est l'émission culte du rap, c'est d'ailleurs la seule émission de rap qui a existé à la télé française, c'était sur la 6. Et donc, du coup, Olivier Cachin, c'était le meilleur moyen d'introduire le morceau, au Couchmo, parce qu'il a fait partie de cet âge d'or du rap français du milieu des années 90, et 1995, Entourage, Sango, et tous ceux qui sont dans le clip, c'est un peu la suite, et eux, c'est la fin de la boucle, en fait. La boucle est bouclée, on repart sur une nouvelle ère, c'est la révolution, on repart au début, un peu, en ce moment, et du coup, ça me paraissait logique, oui. C'est marrant d'inviter 1995 sur 1990. Ouais, mais quand j'ai fait la chanson, je connaissais pas, 1995, j'ai découvert il y a 6 mois, un truc comme ça, et la chanson, j'avais fait un peu avant, et c'est marrant, parce qu'à la fin, je dis un 9-9-10, et eux, dans leur morceau, ils disent un 9-9-15, alors que, tu sais, c'est une blague, dans les deux, et j'ai écouté, et je me suis dit, ouais, on est arrivé pile au même moment, mais c'est un mouvement qui est dans l'air un peu aux Etats-Unis, c'est pareil, ça revient sur des boucles, du sample, etc., et des flows un peu plus old school, ça revient à du hip-hop un peu des années 90, et donc, du coup, ça m'a paru logique de les inviter dedans, et en plus, ça me fait plaisir qu'il y ait des groupes comme ça, qu'il y ait plein de nouveaux qui rappent, parce qu'ils ont de l'énergie, et ils reviennent sur des trucs où nous, ça nous avait un peu fatigués, à l'époque, de faire toujours la même chose, et là, ça revient avec une fraîcheur, et quand je les vois, ça me donne envie de rapper à fond, et ça me motive. Tu parlais des choses que tu as fait, des featuring, ce genre de truc-là, tu as participé au projet Diversidad, le projet européen, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Parce que je sais que, quand on s'était vus, Diversidad, ça a coïncidé avec le début, le milieu de la création de l'album, donc, est-ce que ça a changé des choses dans ce que tu as fait ? Le projet européen, Diversidad, c'était vraiment un projet, c'est un truc où on s'est retrouvé en studio, avec, on était une quinzaine de rappeurs de tous les pays d'Europe, et donc, on a passé une semaine et demie à faire un album en studio, c'était vraiment une expérience, et donc, c'était un truc où je me suis retrouvé, il fallait que j'écrive des textes en deux heures, des fois, et ça, pour moi, c'était impossible. Écrire des textes en deux heures, c'était impossible pour moi, donc, déjà, ça m'a appris un peu à être plus spontané, et le fait d'échanger, il y avait des rappeurs qui avaient mon âge, par exemple, Marcus Price, qui est un rappeur suédois, ou Kurs, qui est un rappeur allemand, qui en sont, genre, à leur cinquième album, qui font des tournées, depuis, Marcus, ça va faire bientôt neuf ans qu'il a gagné un MTV Award en Suède, Kurs, c'est pareil, il a dû faire cinq ou six albums, et ils sont retraités, ils font plus de rap, et du coup, parler avec des gens qui avaient beaucoup d'expérience, comme ça, j'étais vraiment le plus, jeune, businessment parlant, et presque en âge, du truc, donc du coup, ça m'a beaucoup apporté d'expérience, j'ai pu beaucoup discuter avec eux, et ça m'a apporté beaucoup de choses au niveau de la façon de voir la musique, et une fois que je me suis retrouvé en studio avec eux, on avait tous cette passion commune qui était le rap, et ça m'a vraiment donné envie de re-rapper, de repartir dedans, parce qu'il s'est passé un truc vraiment, une vraie amitié qui a fait que le fait de se retrouver autour de cette passion-là, je me suis dit, hé, mais au fait, c'est ça que je fais à la base, à quel moment j'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'arrête ou que je ralentisse, et ça m'a vraiment redonné un coup de boost. On va à une musique, Scred, sur cet album-là, il est moins présent que sur le précédent, il est moins à 100% de docteur Scred comme la panne à vivre. Pourquoi ? Alors, Scred est moins présent sur la prod, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Scred qui réalise l'album. Donc en fait, Scred est toujours présent dès que j'enregistre, c'est Scred qui est en ingé. Dès que je fais un texte, je partage avec Scred. Scred et moi, on est comme un groupe, en fait, vraiment. Et on a décidé de s'ouvrir un peu musicalement, c'est-à-dire que des fois, il a fait des prods et il a bossé avec des musiciens. On a appelé des musiciens, on a dit, tiens, tu peux me jouer ça, ça, ça. Parce qu'on connaît mieux nos limites qu'au début. Au début, on a tout fait tout seul de A à Z. Il n'y a pas un piano qui n'a pas été joué par quelqu'un d'autre. Et donc là, Scred, des fois, j'ai amené des sons qu'on m'envoyait. On choisit ça, on disait, celui-là, il est bien. Tiens, par exemple, il y a un son d'upstep qui a été réalisé par Broad Rush. Scred ne sait pas faire ça parce que ce n'est pas sa musique et donc ça aurait été bête d'essayer de le faire avec quelqu'un d'autre que Broad Rush qui m'avait amené le son. Et donc, c'était une façon de vraiment s'écarter plus facilement et revenir vraiment aux bases. Au final, Scred, il a quand même 75% de l'album et puis lui aussi, du coup, ça lui a permis d'apprendre d'autres choses. On a rencontré beaucoup de gens. On s'est beaucoup plus ouvert en termes de réalisation sur celui-là. Alors, contrairement à ce que je suis dit la dernière fois que j'ai vu, j'ai re-reléécuté l'album et tu trouves que finalement, sur cet album-là, tu parles moins de Nanak que sur le précédent. Ouais, c'est marrant, ça dépend des journalistes, ça dépend de la façon dont ils ont... Je sais pas, ça dépend de... Jusqu'à maintenant, ouais, ça dépend comment on l'a écouté. On me dit oui, tu parles plus de Fic avant, t'en parles moins et ma réponse, elle est simple, c'est que pour beaucoup de gens, la musique, c'est les filles, l'amour. Et quand je dis que je parle de filles, je parle de filles parce que je suis un garçon, mais je parle plus de relations de couple que de filles, vraiment. Tu prends les Beatles, il me semble que leur première chanson qui parlait pas de filles, elle était sur le quatrième album ou un truc comme ça. Et les chansons... Un album de Michael Jackson, il y a une chanson qui va pas parler de filles et encore, ce sera une métaphore, tu vois, Thriller, ça parle d'amour, tout parle de choses comme ça. Donc, c'est que par rapport à la musique en général, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'amour et de filles qu'un chanteur normal. Et donc, au final, ouais, je trouve que j'en parle moins, c'est ce que je dis au début dans Rael San, j'en ai marre de parler de sexe. Déjà, je parle plus vraiment de sexe... Sur le premier album aussi, c'était un truc qui était assez fantasmé, tu vois, je parlais d'une période de l'adolescence ou des trucs où t'es encore en train de créer tes expériences ou t'es entre potes on regardait des films de cul et on croyait que c'était vraiment ça le truc. Là, j'ai eu un peu plus d'expérience, du coup, je me suis rendu compte que ça a démystifié le truc un peu. Les filles, c'est pas... il n'y a pas que ça dans la life. Mais quand même, quand t'as un morceau consacré à ça, le morceau double vie, c'est pas un morceau à l'eau de rose. Non, non, non. Tu peux pas faire ça. Si, parce qu'il y a double vie et juste après, il y a finir mal derrière et finir mal, en fait, c'est la suite de double vie. C'est pas à l'eau de rose. Je sais pas écrire de chansons d'amour vraiment, peut-être parce que je suis pas comme ça, tout simplement, j'arrive pas à dire la lune, les étoiles, mon bébé, mon cœur, je sais pas le faire. Vraiment, j'aimerais bien, honnêtement, parce que, par exemple, t'écoutes des chansons de Bob Marley, des chansons d'amour, elles sont magnifiques et j'aimerais bien y arriver mais pour l'instant, ça sort pas, tu vois. J'ai essayé, j'en ai tenté mais ça, c'est nul. Ça n'a pas d'intérêt quand c'est moi qui le fais. On parlait dans des différences avec l'album qui est assez lent. Est-ce que, forcément, les chansons que tu avais écrites avant, tu les avais écrites vraiment quand tu étais ado, il y a presque 10 à 15 ans de différence avec les chansons que tu avais écrites à l'époque. Est-ce que tu as l'impression quand même que sur cet album-là, il y a beaucoup moins ce côté peur de l'échec, ce côté perdu d'avance ? C'est clair que sur cet album-là, le côté perdu d'avance et le côté peur de l'échec qui ne l'est plus, quasiment. Parce que je n'ai plus peur de l'échec parce que je n'ai ni connu un gros succès énorme, ni connu vraiment un échec total. j'ai connu des échecs, des trucs et ça ne me fait plus peur. Tout simplement, le côté perdu d'avance, de toute façon, c'est plus crédible parce que j'ai la chance de vivre de ma musique et maintenant, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'en profiter. Maintenant, je trouve que ne pas profiter de la chance que j'ai de pouvoir faire de la musique d'un point de vue professionnel ou de pouvoir faire écouter aux gens. La chance que j'ai de faire de la musique d'un point de vue professionnel ou même d'avoir des gens qui écoutent ce que je dis, c'est une chance que beaucoup de gens rêveraient d'avoir. Donc, je ne peux plus trop avoir peur et réfléchir et me remettre en question. Je préfère me planter maintenant. Franchement, je n'ai plus trop de doutes à ce niveau-là. Et du coup, c'est pour ça que tu as pris d'autres risques sur cet album-là, que tu as fait des choses différentes parce que finalement, tu as pris la chanson « Peur de l'échec ». Oui, carrément. Mais le fait d'avoir écrit la chanson « Peur de l'échec », ça m'a fait comprendre que ça servait un peu à rien. J'ai pris plus de risques. J'ai pris... J'assume plus mes choix. Si j'avais eu peur de l'échec, peut-être que je n'aurais pas changé de coupe de cheveux en me disant « Ouais, mais ils ne vont peut-être pas aimer. » Peut-être que je n'aurais pas fait un truc comme « La terre est ronde » en me disant « Ouais, mais le côté comptine, ça ne va pas plaire aux gens qui ont bien aimé Saint-Valentin. » Ben non, mais j'ai envie de le faire. Je ne vais pas m'empêcher. Je ne vais pas rester bloqué dans une sorte de personnage qui me ressemblait à l'époque. Mais à l'époque où j'écrivais « Perdu d'avance », quand je fais des chansons comme « No Life » et tout, c'est des trucs... j'y ai mis un côté glamour pour la musique. Mais c'est des trucs dont j'avais envie de me sortir. L'album « Le chant des sirènes » il parle beaucoup de tentations. Et pour moi, la tentation, c'est aussi arriver à un certain âge, savoir ce qu'on veut faire. J'aurais pu faire un comeback genre tatoué, alcoolique, « Ouais, ma vie, elle est pour Rave. » « La célébrité, c'est de la merde. » « Je suis parti en couille » avec une picousse dans le bras, ça aurait peut-être fait un bon album si ça se trouve. Un album un peu punk et tout. Mais d'un point de vue personnel, je n'ai pas envie de faire ça parce que... « C'est votre geste. » « Ouais, parce que ce n'est pas moi et parce que... je n'ai pas envie de faire ça du tout. » « Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec « Le chant des sirènes » ? Une tournée ? De quoi tu as envie de remonter sur scène ? » « Là, j'ai envie de remonter sur scène à fond. » « Là, c'est bon. » « En plus, je suis en promo. » « Je le fais parce que je suis content que les gens s'intéressent à mon disque et ça me fait plaisir d'en parler aussi. » « Mais là, je suis plus dans bon aller vivement que la promo finisse. » « Que j'aille faire les répètes, que j'aille dans des salles et que j'aille faire le tour de la France avec des nouvelles formules et que j'aille amener la nouvelle dimension à mes nouveaux morceaux que je n'ai pas encore testés. » « Là, je vais faire des nouvelles formations. » « Je vais jouer avec un groupe. » « Je ne sais même pas encore si ça va être bien ou pas. » « Enfin, on va faire tout pour que ce soit chanmé. » « Mais puis après, j'ai envie que l'album marche. » « J'ai envie d'avoir de la reconnaissance. » « Je suis pressé que les gens l'écoutent. » « Je suis pressé que les gens qui me suivent sur Facebook et qui se demandent ce que je fais et qui l'attendent, je suis pressé qu'ils l'écoutent et j'espère qu'ils vont bien l'aimer. » « Merci. » « Merci beaucoup. » « Est-ce que tu peux nous faire à la caméra un drop sur welovemusique.fr ? » « Ok. Sorelsan, vous êtes sur welovemusique.fr. » « Et Wax ou quoi ? » « Ouais, on va le faire. » « Ouais. » « Et la même chose pour Wax Music. » « Ok. » « Et Sorelsan, vous êtes en train de regarder Wax Music. » « Oui, oui, oui. » « Excellent. » « Oui, la terre est ronde. » « Ne me lâche pas. » « Alors, j'essaie d'en écouter d'autres en boucle. » « Mais c'est tellement agréable. » « Mais c'est tellement agréable. »